qui a eu l'initiative de ce projet que j'anime, que je facilite, qui est intitulé « Appui au dialogue et à la participation politique inclusive ». Le projet est parti d'un constat que la Guinée, bien souvent, connaît des crises de confiance entre ses citoyens, que, pour cela, le pays a souvent eu à faire appel à l'expertise internationale, à la communauté internationale, pour ramener tout le monde autour de la table de dialogue et pour permettre aux uns et aux autres de retrouver le chemin de l'entente cordiale. Partant de cela, le système des Nations unies s'est rendu à l'Assemblée nationale pour proposer ce projet, puis au ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté, qui ont tous deux accepté de co-piloter, de gérer ce projet avec les Nations unies, juste en importance sociopolitique. Partant de cela, des activités ont été engagées et des personnalités identifiées, parmi lesquelles se situe sûre heureusement le frère que nous avons ici, ancien ministre de la République, ancien ministre de l'Éducation, le frère Ousmane Soarey. Il est désormais membre du groupe national de contact, dont l'objectif est de faciliter le dialogue en Guinée. Que ce dialogue soit réalisé par des...